bonsoir les amis j'espère que vous allez bien vous êtes en forme on se retrouve ce soir en direct dans la tournée spart 360 je suis très heureux de vous retrouver on est en train de se connecter de ténérife ce soir on va être en direct avec une magnifique personne avec steven un ancien sportif de haut niveau un ancien cycliste salut chris salut eric j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme comment ça va chris comment ça va eric salut à tous salut les amis on est en train de se connecter tranquillement de ténérife j'espère que vous allez bien que vous avez passé une belle journée très heureux de vous retrouver ce soir j'ai vraiment la chance d'être avec une personne incroyable steven qui est un ancien cycliste de très haut niveau aujourd'hui un aventurier à travers le monde entier qui relève des défis incroyables pour faire passer faire passer aussi un message que tout est possible donc vraiment j'espère que vous allez bien salut ça va ça va comment ça va ça va super ici à ténérife les amis bonjour à tous salut chris comment ça va salut eric vous êtes en forme donc steven qui va nous rejoindre dans quelques temps en direct yes 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 les amis on est en train de se connecter est-ce que vous m'entendez bien nickel donc ce soir on va être en direct comme je disais avec steven qui est un ancien cycliste de haut niveau il vient d'arriver là aussi d'un voyage incroyable il va pouvoir nous partager un petit peu mais pourquoi qu'est-ce qu'il a envie de faire passer en tout cas je suis très heureux alors les amis je vais voir si ça fonctionne donc le temps que ça se connecte alors est-ce qu'on est bon salut steven yes est-ce que tu m'entends bien ouais ouais ça coupe un peu yes ok impeccable est-ce que tu es en forme pas trop fatigué ça va j'arrive du népal là mais sinon ça va tout va bien super du coup steven merci à toi d'avoir accepté ce petit live de nous partager un petit peu qui tu es qu'est-ce que tu fais donc merci beaucoup merci de ton temps mais la première question que je te demandais est-ce que tu peux te présenter nous dire qui tu es qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour les gens qui te découvrent peut-être aujourd'hui je m'appelle steven je suis aventurier professionnel alors ça veut dire quoi ça veut dire faire des aventures et essayer de les transmettre je pense qu'on est tous un peu aventureux de tous les jours et quelque chose pour aller au bout de nos rêves après moi j'ai des aventures plus ou moins engagées j'ai traversé une grande partie de l'Himalaya en vélo 100% de l'Himalaya Népalais j'ai fait le record entre Paris et Dakar en vélo j'ai fait ensuite plusieurs records sur le lac Baïkal du Kilimanjaro j'ai été battu récemment sur le Kilimanjaro là je reviens du Népal où j'ai déposé enfin j'ai déposé j'ai posé un vélo au dessus de 6000 mètres et notamment au camp de base de l'Everest et sinon je suis le fondateur aussi de Gravelman et de diverses choses que je fais de super rides aussi qui sont des séjours où je permets aux gens de vivre un peu la même chose que moi sur un week-end ou 5 jours de manière assez minimaliste et Gravelman est prof de vélo sur Apple ou sur route de 350 km donc je suis aventurier et maintenant un petit peu organisateur des preuves sportives voilà excellent excellent en tout cas c'est magnifique et comme je disais c'est vrai que quand tu regardes tout ce que tu fais ça donne envie de venir aussi en tout cas c'est très très beau merci à toi de partager tout ça j'imagine ça inspire beaucoup de personnes au quotidien et surtout aujourd'hui ça donne des possibilités c'est ça qui est important les possibilités de faire même si ça a été un peu compliqué ces derniers mois voilà c'est aujourd'hui les gens ont envie de faire des choses ont envie de bouger et la question que je te demandais c'est comment tu es arrivé là comme tu disais on est tous un peu aventurés quand on est jeune on n'a pas etc on a envie de faire des choses voir des choses peut-être avec le temps la vie on peut perdre ça mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es en arrivé là à te retrouver à relever des défaits de fou un peu quelque part à travers le monde j'étais sportif de haut niveau jusqu'à l'âge de 24 ans et ensuite j'ai été responsable de communication pour notamment des marques des personnalités notamment la fédération française de triathlon jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio où j'ai tout arrêté j'ai décidé d'aller au bout de mes rêves d'aventure parce qu'en fait ça n'avait plus vraiment de sens pour moi ni de faire du haut niveau ni de communiquer pour des sportifs de haut niveau parce que j'y arrivais plus et puis voilà et cette notion de performance exacerbée elle me rendait malheureux à une époque où j'étais athlète et ensuite je trouve qu'elle est très difficile enfin on sent encore deux Olympiades hiver et hiver donc voilà c'est cool pour ceux qui gagnent c'est cool quand on gagne mais quand on perd c'est dur c'est la loi du sport c'est le milieu le plus capitaliste qui soit les forts devant, les faibles derrière et en fait baser toute sa vie sur une notion de résultat là c'est dans un monde poussé vers le résultat aujourd'hui même si je perds j'apprends toujours, j'apprends encore plus certainement quand je me rate quand je suis en difficulté, quand je me trompe voilà et puis aujourd'hui si je me trompe ça peut faire très mal donc voilà il y a une notion de responsabilité aussi qui est importante pour moi parce que c'est pas facile d'être sportif de haut niveau évidemment mais quand on nous met notre valise dans notre chambre et quand on sait même pas gonfler les pneus de notre vélo je caricature mais on est pas loin de ça voilà ça me rendait pas forcément heureux tout ça et aujourd'hui ce que j'aime c'est m'aventurer et de réaliser des choses qui sont plus ou moins réalisables mais en tous les cas qui me font rêver ça me fait beaucoup plus rêver de mettre un vélo au camp de base de l'Everest que de gagner une course cycliste quel qu'en soit le niveau voilà Excellent, si je comprends bien ce que tu dis c'est quelque part tu as fait pendant plus de 20 ans de sport de haut niveau on en reviendra dessus notamment dans le cyclisme et à un moment donné quelque part il y a à l'intérieur de toi ça coincait, c'était plus en adéquation tu t'es retrouvé plus quelque part, c'est ça ? Ouais ouais je m'y retrouvais plus mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pas dans le ni dans leur travail ni dans leur vie aujourd'hui aujourd'hui on est dans un monde qui est en pleine mutation il y a les jeunes il y a on va dire une grande partie de la jeunesse aujourd'hui qui soit veut devenir instagrammeur soit si je parle de la jeunesse jeunesse c'est à dire des moins de 18 ans qui veulent devenir soit instagrammeur, youtuber ou influenceur ou qui veulent devenir Neymar ou un joueur de football qui gagne des millions et après des choses qui inspirent je sais pas mais je sens que les choses changent en fait et les gens ont envie d'autre chose il y a beaucoup de gens maintenant qui se posent plus la question de travailler pour avoir un métier pour apprendre et après réaliser leurs rêves quoi et ça c'est une notion qui a vraiment changé avant on bossait pour avoir un job maintenant on bosse pour aller au bout de ses rêves et puis voilà et puis maintenant le sport outdoor l'after covid a je pense beaucoup aidé les gens sont revenus aussi au sens au sens de l'existence à quoi ça sert d'être là et ça quand tu as posé ces questions là évidemment aller au boulot à 6h du mat et rentrer à 22h le soir ça a moins de sens pour toi sauf si c'est ta boîte et encore et voilà donc j'extrapole un peu mais en gros je sais pas si la vie a un sens en fait ça doit te donner un sens à ta vie le sens que j'ai décidé de donner à ma vie ça ressemble plus à de l'aventure qu'à du haut niveau excellent et merci pour ce que tu partages en tout cas c'est très inspirant comme tu disais c'est vrai qu'avec l'histoire de covid où quelque part la plupart d'entre nous même nous tous on s'est retrouvé un peu restreint certains isolés et certains en ont souffert beaucoup plus et il y a eu des choses très dures mais comme tu disais aussi je pense que beaucoup de gens se sont aussi posé des questions et se sont retrouvés quelque part un peu avec eux-mêmes et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont en train d'avancer des projets incroyables et je pense qu'après tout ça là d'ici peu normalement ça devrait lâcher les chevaux il y a plein de belles choses qui vont continuer à pousser et avancer et là qu'est-ce que je voulais te poser Steven c'est du coup parce que tu fais énormément de sport mais tu as commencé très jeune notamment par le vélo comme tu disais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans le vélo est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis est-ce que c'est toi qui as voulu en faire comment ça s'est passé un petit peu pour toi non c'est pas du tout mes parents c'est un copain qui voilà moi j'ai commencé le vélo comme j'aurais pu en fait je faisais entre 5 et 7 sports en même temps il m'a dit juste avant que tu faisais beaucoup de sports aussi et du coup ouais j'aurais pu faire du foot mais j'habitais dans les quartiers populaires de la Courneuve dans le 93 donc faire du foot ça ressemble parfois un peu plus à du karaté qu'il y a du foot alors quitte à faire du foot j'ai fait d'autres sports et puis l'effet du sport collectif j'avais peut-être un peu de mal quand j'étais petit j'étais un peu timide un peu enfermé sur moi-même j'avais peur de tout donc ouais le vélo c'était un peu un exutoire et puis c'était une manière de sortir aussi de ma ville après mon département ma région et puis après sortir de mon pays voilà c'est aujourd'hui je fais des défis qui vont de 500 kilomètres à 5000 kilomètres et entre 20 et 10 jours quoi donc c'est de découvrir quoi ce qui est de découvrir la France, l'Europe, le monde mais aussi des surtout des humains autour de moi et un peu partout dans le monde donc ouais au niveau c'est cool le sport quand j'étais jeune c'était cool mais après quand c'est devenu un métier plutôt qu'un jeu c'est devenu dur en fait en fait tous les gens disent ouais t'as de la chance tu fais que ça ben faites que ça et essayez de faire que ça parce que c'est facile de dire vas-y c'est facile c'est facile tu fais que ça tous les jours tu me parlais du rugby ou du foot ben vas-y sois blessé pendant 300 jours sur 365 et tu dois savoir que t'es blessé savoir que t'es hors de forme ou savoir que t'es moins fort que t'es coéquilier et te remettre au niveau tous les matins sur le truc refaire de la muscure refaire plein de trucs parce que voilà donc tous les métiers sont difficiles le seul truc c'est que quand tu te loupes sur une erreur de comptabilité dans ta boîte c'est une chose quand tu te loupes sur un plaquage en rugby quand tu perds trois vertèbres c'est pas pareil ou en vélo ou dans une descente à 80 km heure c'est pas pareil la chute et c'est toi intégralement qui reçois donc voilà chacun sa vie chacun sa manière d'exister et voilà nous ça a été le sport moi dans tous les cas ça a été un choix dès le début de faire du sport pour aussi m'extraire de tout ce que l'éducation à être comparé à forcément mes parents etc à faire ce que j'avais envie de faire aussi et avoir l'impression d'être libre parce que ce que j'aimais dans l'éducation c'est aussi être libre excellent Steven c'est justement j'allais te poser la question justement qu'est-ce qui au début t'a fait pédaler qu'est-ce qui t'a fait pédaler quand t'étais jeune qu'est-ce qui t'a donné justement envie quelque part de faire ce sport là et puis après quand même tu es allé à haut niveau donc c'est qu'il y a quelque chose qui t'a fait pédaler c'était quoi au début ces raisons qui te donnaient envie ça au début tu es dans un groupe de copains tu t'amuses c'est un peu la garderie c'est un peu le club de loisirs du mercredi puis après tu fais le vendredi ou le samedi après c'est le samedi dimanche et voilà et après tu t'y prends un peu goût donc tu commences à t'entraîner tu commences à voilà t'as 12-14 ans quand j'avais 12 ans une année je crois que j'ai gagné 20 ans de course et tu vois ça te donne encore plus envie pas que de gagner ce jeu de trucs te permet un peu d'exister quoi tu vois d'exister dans ce monde quand t'es jeune enfin c'est moi quand j'étais plus petit et je voyais pas le bout du tunnel quoi je me dis putain c'est quand qu'on est adulte quoi c'est quand c'était quand la vraie vie quoi parce qu'on disait ah tu vas voir t'as de la chance d'être encore jeune et tout ça et moi j'attendais qu'une chose c'était d'être dans et ouais ouais le vélo ça m'a permis de sortir quoi ça m'a permis de sortir du 93 ça m'a permis de sortir aussi de Bretagne à un moment de venir ici de pouvoir m'exprimer partout en France et de me dire découvrir la France aussi tu vois de me dire on peut découvrir toutes les régions de France grâce à ce truc qui est le vélo et puis tu découvres tout quoi tu découvres des gens tu découvres des villages tu découvres des des ouais des personnalités des nouvelles personnes et puis puis t'existes un peu quoi tu vois t'existes un peu en manière d'exister moi ça a été le vélo excellent excellent je comprends tout à fait ce que tu dis c'est quelque part à travers ce sport tu as pu t'exprimer tu as pu te révéler tu as pu te trouver tu as pu rencontrer des personnes et c'est vrai que le sport comme on disait tout à l'heure ça permet quasiment tous les sports quasiment tous les sports j'ai envie de dire tu n'as pas besoin de grand chose pour pouvoir t'exprimer que ce soit le foot le rugby ou le vélo au début tu peux t'exprimer c'est à dire ça met tout le monde d'accord au même endroit que tu sois blanc que tu sois noir que tu sois rich que tu sois pauvre et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai énormément aimé dans le rugby en fait au-delà de toutes les valeurs etc et je pense quand on est jeune c'est exceptionnel parce que maintenant c'est sûr qu'on voit beaucoup de choses mais il y a 20 ans on voyait quand même beaucoup moins de choses même si ça commençait c'est à dire que tu faisais un peu avec ce que tu avais dans ton quartier il y avait le club t'essayes ça je vais rester là et ça nous a ouvert des possibilités des opportunités et ça il ne faut pas il ne faut pas y cracher dessus c'est ce qu'il y a de magnifique et heureusement qu'il y a des éducateurs et c'est aussi ce pourquoi après je me suis l'instinct mais il y a des éducateurs que l'on ne dit peut-être jamais merci ou quoi mais dans toutes les grandes villes et qui sont là pour les enfants et ça c'est extraordinaire parce que ça offre aussi des possibilités magnifiques qu'on ne les remercie pas assez souvent alors c'est bien oui quand on est champion comme tu disais quand il y a une médaille c'est cool c'est super c'est une concrétisation c'est une fierté mais tout ce processus-là tous ces gens qui ont été là dans des étapes fatidiques et moi tous ces gens-là c'est vrai que je ne les oublie pas et c'est même les premiers pour ma part que je me rappelle et donc voilà c'était une petite parenthèse par rapport à ça et Steven là juste pour comprendre un peu plus ton parcours qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné est-ce qu'il y a eu un jour est-ce qu'il y a eu une blessure où quelque part tu t'es dit stop par rapport à ça à la discipline du vélo je vais mettre en parenthèse pour passer à autre chose qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit bon stop ouais il y a eu divers divers événements le principal c'est juste que j'étais j'étais fatigué de tout ça après ça s'est arrêté la France où j'étais sûr d'être enfin d'être un très très haut niveau physique je savais que j'étais prêt je savais que j'avais bien travaillé tout ça et je me rends compte au bout de 3 tours sur 20 tours d'une course de 200 enfin 180 bornes que je suis pas du tout au niveau que je suis vraiment pas en forme et que je vais pas réussir ce que j'avais envie de faire et j'abandonne au bout de 3 tours et mon manager après la course il m'a dit qu'il me ramenait pas enfin il me ramenait un train mais en gros il s'occupait pas de moi parce que j'avais abandonné et là en fait ça avait été tellement dur toute la journée qu'au-delà d'avoir une stable au niveau et je lui ai envoyé un mail le soir même et je lui ai dit plus jamais je lui ai dit je t'en veux pas à toi c'est moi le problème je suis pas du tout fait pour ça et c'est terminé quoi je remettrai plus jamais un cuissard ni mon trait et c'est ce que j'ai fait j'ai plus jamais fait de vélo à un haut niveau et après j'ai repris des études j'ai été au bout de mes rêves d'aventure et tout ça et j'ai fait ce que j'avais envie de faire mais je m'en souviendrai toujours et je lui en veux même pas parce que parce que je pense qu'il faut être il faut avoir un certain profil il faut être fait pour ça pour réussir dans le vélo comme dans beaucoup de sports il y a beaucoup beaucoup de gens au départ il n'y a pas beaucoup d'élus et et ouais évidemment il faut être respecté il faut faire des trucs mais surtout il faut faire des résultats il faut arrêter de croire que les ménages avec des doigts ils arrivent en haut de l'affiche en attendant ils ont gagné des trucs ils ont fait des résultats donc voilà je n'ai pas fait ça je m'en suis rendu compte donc j'ai arrêté et surtout ça me rendait vraiment malheureux donc voilà ok Steven ben écoute merci à toi d'avoir partagé ça et c'est très intéressant et tiens moi j'aime bien dire que la vie d'un homme c'est un peu la vie de tous les hommes parce qu'au final on ressent les mêmes choses on vit des situations qui sont peut-être différentes mais finalement similaires et est-ce que tu partages là c'est très intéressant parce que à un moment donné comme tu dis il y a plusieurs choses qui se conjuguent qui se mêlent il y a peut-être moins l'envie il y a cette demande de performance qui est élevée il y a aussi cette pression qu'est-ce qui se passe ben forcément on est moins performant on ne se blesse plus souvent et c'est quelque part une sonnette d'alarme comme dans un avion à un moment donné les clignotants se mettent en route et c'est vrai que ben là on est libre à chacun de prendre nos décisions pour la suite et du coup la suite de ma question c'est par rapport à ça donc tu arrêtes suite à cet événement voilà qui t'est arrivé lors de lors de ton championnat est-ce que là tu te déjà t'as une idée de ce que tu vas faire par la suite ou comment ça s'est passé un petit peu parce qu'après quand même t'as repris le vélo et encore tu fais du vélo d'une différente façon mais est-ce que là à ce moment-là tu savais ou est-ce que ça peut-être était quelque temps en période off tranquille comment c'est passé pour rebondir par rapport à ça ouais ben déjà la différence entre un footballeur et un et un cycliste ou un rugbyman et un cycliste c'est que c'est que déjà moi c'est ma manière de me vider la tête tu vois tu vois je trouve mal aller sur un terrain et faire des plaquages tout seul sur un terrain tu vois moi moi je prends mon vélo je suis capable de faire 500 1000 kilomètres et de traverser la France et de me dire tu vois c'est ma méditation le vélo c'était ma manière de je m'en suis rendu après mais c'était ma manière de au-delà de m'exprimer d'exister et tout c'est ma manière d'être heureux c'était ma méditation à moi donc je suis revenu mais entre temps j'ai persuadé qu'il fallait que j'apprenne d'autres choses que je reprenne des études que j'apprenne à communiquer que j'apprenne plein de choses que j'avais vraiment mis de côté pendant ma carrière et je me trouvais vraiment à la limite de l'analphabète tu vois complètement essarvelé qui ne savait que pédaler tu vois et ça me rendait malheureux donc j'ai repris des études genre 15 jours 3 semaines après ma carrière vélo j'ai arrêté et puis j'ai repris des études dans une école de communication j'ai fait un master et puis après j'ai monté une boîte pendant mon master une boîte de après j'ai fait un portail j'ai essayé de les vendre après j'ai fait pour des boîtes pour des personnalités pour des gens et voilà quoi tu vois j'ai fait ça pendant 2-3 ans après j'ai tout arrêté je suis descendu dans le Pays Basque avec mon ex-copine je me suis essayé au triathlon avec des Ironman et après je suis devenu communicant pour la fédération française de triathlon mais en gros j'ai voulu devenir quelqu'un de normal pendant quelques temps normal dans le sens pour moi un sportif de haut niveau c'est pas quelqu'un de normal c'est quelqu'un qui est côté de la société et qui le jour où il essaie d'y revenir il arrive très rarement à revenir facilement dans la société en tout cas il est jamais la même personne que quelqu'un de l'entra qui a fait des études qui s'est mis des caisses pendant 10 ans qui a fait prépa HEC machin truc ou qui a fait Erasmus qui s'est amusé je peux te dire je me suis pas amusé pendant 10 ans de ma vie clairement je suis vraiment pas amusé donc voilà t'es un moine pendant une certaine période et puis le jour où on t'ouvre un peu les vannes là tu lâches tout quoi donc faut faire le deuil de cette carrière et moi pendant ce deuil j'ai fait des études et puis voilà aujourd'hui j'en suis sorti je fais beaucoup de vélo évidemment beaucoup plus peut-être qu'avant je fais des sorties jusqu'à ouais jusqu'à 1000 2000 kilomètres j'ai fait un record pendant 10 jours 5000 kilomètres mais la vérité je voulais juste aller au Cap-Nord en vélo et essayer de découvrir l'Europe différemment essayer de découvrir l'Europe certainement un peu mais ce que j'avais envie c'était d'aller au Cap-Nord à une dizaine de pays voilà quoi excellent 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 quelque part tu as rebondi t'as toujours gardé le vélo parce que t'avais compris que c'était comme tu dis ta méditation et ça c'est vrai que quand on est habitué quelque part être sportif de haut niveau comme on dit oui il y a des plus il peut y avoir des moins à un moment donné mais ça t'amène quand même quelque chose d'extraordinaire et moi je sais j'ai fait partager un poste il y a quelques temps où j'ai partagé je me suis dit mais pourquoi je faisais tout ça en fait de m'entrer deux fois trois fois quatre fois même des fois par jour à la musculaire il y avait plein de choses pourquoi toujours se dépasser se dépasser finalement j'ai réalisé que ce qui était vraiment important pour moi c'était ce sentiment de de satisfaction personnelle ce sentiment de victoire tu vois personnelle et et je pense que quelque part quand on a été sportif de haut niveau on a ressenti ça des fois on n'était peut-être pas trop capable d'examiner ça enfin de l'identifier pleinement mais on a ressenti comme tu dis on s'est senti vivant et quand on arrête ça quelque part ben c'est tu te dis oui il faut tuer cette identité finalement je suis pas que ça etc et on peut rejeter un peu tout ce processus et et c'est vrai que c'est arrivé à à se déconstruire pour se reconstruire mais tout n'est pas blanc tout n'est pas noir c'est comme toi d'ailleurs aujourd'hui ben t'es toujours avec ton vélo mais tu fais des trucs qui sont kiffés c'est ça aussi qui est important parce que tu le sais comme moi tu connais beaucoup de sportifs et il y en a beaucoup 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 qui ben des rugbymans il y en a aussi qui qui un jour étaient superman et puis que demain ils se marraient ça et que et plus grand chose et que et ça c'est des choses qu'on parle pas moi dans le rugby que je te dis je fais pendant 15 ans en France en Australie j'ai vu déjà extraordinaire tu te dis c'est les futurs ils viennent de partout etc et puis quand t'es blessé c'est comme tu disais une cervicale machin mais du jour en demain t'es plus rien t'es plus rien tu te retrouves et ça c'est vrai que c'est un truc qu'on ne parle pas et tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure je me rappelle toujours un des premiers entraîneurs c'était un ancien il disait écoutez le rugby c'est magnifique mais ça ne reste qu'un sport comme tous les sports ça ne reste qu'un sport certains d'entre vous seront appelés mais il y en aura très très peu qui iront jusqu'au bout donc prenez du plaisir si c'est pas le cas rentrez chez vous quelque part et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent et que beaucoup de gens aujourd'hui c'est la performance toujours la performance mais après le jour où tu es sur le carreau ça peut être très compliqué par rapport à ça c'est pour ça merci pour ce que tu as partagé de ta façon aussi à toi d'avoir rebondi parce que c'est quelque chose encore une fois qu'on ne parle pas vraiment dans le sport de haut niveau alors il y en a un un jour qui va écrire un livre ou va commencer à communiquer mais tout le monde ne le fait pas et c'est une vraie réalité et aujourd'hui Steven quelle est la différence par exemple pour toi finalement tu fais des trucs de fou encore plus mais qui te font plaisir quelle est la différence par exemple entre le Steven quand tu étais au niveau dans le cyclisme ou voilà tu étais dans cet engrenage là et aujourd'hui le fait de de faire ce que tu veux de relever toujours des défis qui sont importants pour toi qui te font vibrer mais quelle est la différence aujourd'hui personnellement pour toi dans ta vie entre cette personne là que tu étais avant et cette personne là aujourd'hui que tu es toi qu'est-ce qui a changé pour toi bah je suis libre quoi je suis libre aujourd'hui aujourd'hui je suis un entrepreneur je gère mon temps je n'ai pas d'obligation d'envoyer mes plans d'entraînement à mon entraîneur tous les jours ou toutes les semaines si je n'ai pas envie d'aller m'entraîner je ne m'entraîne pas si je n'ai pas envie de travailler je ne travaille pas mais si je ne le fais pas je vais avoir des problèmes je vais avoir des problèmes parce que si je prépare là je prépare là je vais préparer je sors du Népal mais je vais préparer le marathon des sables si j'arrive au marathon des sables et que je n'ai pas couru un centimètre je vais avoir des petits problèmes dans le désert si je ne me suis pas acclimat à la chaleur je vais avoir des problèmes si je ne m'occupe pas de l'épreuve que j'organise Gravelman dans 48 heures enfin dans même moins que ça je vais avoir des sérieux problèmes donc voilà la différence c'est qu'aujourd'hui l'espèce de responsabilité que j'ai qui m'incombe au-delà de de faire mes devoirs et d'aller rouler 4 heures et de m'entraîner voilà aujourd'hui je gère ma petite entreprise qui est un Stéphane Le Yarek deux Gravelman et trois d'autres choses que je monte et au-delà de ça il y a il y a il y a des sponsors il y a il y a les télés il y a des documentaires il y a des choses à écrire il y a des photographes à contacter ou ma team de photographes à à soutenir à payer donc trouver de l'argent trouver de l'argent et puis après gérer toute toute la logistique de mes projets gérer le matériel gérer gérer tout ce que j'ai quoi donc ça va pas je suis pas en train d'aller voir mon mécano qui boche jusqu'à 22h pour lui dire est-ce que tu peux me changer ma guidoline ou un truc sur mon vélo là c'est c'est réfléchir au bon vélo pour traverser tel désert pour faire telle montagne pour faire tel truc et puis voilà et puis après tout le travail physique physique mental aujourd'hui une petite entreprise générante qui essaie d'aller au bout de ses rêves et puis qui essaie de les transmettre et pour ça il faut un peu connaître la communication un peu connaître les social médias un peu connaître la télé un peu connaître les relations avec les sponsors donc tu vois c'est autre chose qu'envoyer un petit mail pour avoir deux paires de chaussures à l'année quand t'es coureur c'est un peu ça des fois parce que j'étais un tout petit coureur j'étais pas j'étais pas ni Junior Ama Philippe ni Peter Sagan donc tu vois la gestion elle est rapide quoi mais en gros c'est ça c'est être un peu plus responsable et essayer de faire ces choses qui paraissent être des montagnes quand t'es quand t'es à la tête et puis aujourd'hui aujourd'hui c'est mon job quoi et je suis responsable c'est une chance que j'ai bien sûr que j'ai bossé c'est très dur pour ça même si on ne dirait pas comme ça mais mais tous les gens qui réussissent généralement il s'est passé quelque chose à un moment donné excellent c'est ça et la différence aujourd'hui parce que pour ceux qui ont suivi peut-être l'interview du début tous les cas j'essaierai un replay mais parce que quelque part comme tu disais il y a eu toute cette charge un peu de travail quand t'étais dans le cyclisme quand t'étais jeune etc aussi peut-être beaucoup d'entraînement et aujourd'hui finalement tu travailles encore plus sur différentes choses mais aujourd'hui c'est toi qui as choisi quelque part c'est toi qui choisis vraiment ce que tu veux faire est-ce qu'aujourd'hui au niveau de satisfaction de bonheur personnel même s'il y a du travail est-ce que c'est différent dans ta vie non mais moi clairement de toute façon je ne prenais pas beaucoup de plaisir à être sportif de haut niveau enfin moi pour résumer tout ça moi je ne prenais pas vraiment beaucoup de plaisir à être sportif de haut niveau j'avais tellement de pression qu'aujourd'hui c'est vraiment que du plaisir évidemment c'est difficile de traverser le désert le désert du Namib ou des déserts que je ne connais pas et qui sont à des températures qui traversent le Sahara et qui fait 55 degrés au soleil évidemment ça fait mal aux jambes et on prend un petit coup de soleil et on sait que tous les jours ça va être 300 kilomètres donc oui c'est dur mais oui j'ai choisi oui j'ai travaillé pour ça je suis libre pour moi quand je suis dans le Sahara ou quand je suis dans le désert même sur le Baïkal c'était très difficile quand tu fais moins 30 moins 40 degrés quand la nuit tu te gazes et tu m'en trouvais dans ta tente mais j'ai choisi d'être là tu vois c'est ça la vie en fait la vie c'est faire la vie c'est pas que chouiner tous les jours c'est-à-dire la salle pour je fais les bras ou les jambes on s'en fout franchement qu'est-ce que ça va changer et profondément est-ce que tu penses que si tu fais les jambes au lieu des bras aujourd'hui ta vie elle est finie non moi mon truc aujourd'hui c'est que tout mon corps il soit solide je dois traverser n'importe quel univers qu'il soit n'importe quel désert je dois m'habituer à ça et pour ça il faut bosser donc je dois bosser mon physique je fais de l'indicu mais j'ai aussi beaucoup de vélo je fais entre 25 et 30 000 km par an et voilà quoi ça fait partie de mon travail là cette année je vais en faire moins je pense tu vois mon projet Népal j'ai presque 0 km en janvier et puis mais par contre j'ai fait ouais là au Népal je sais pas j'ai dû faire pas 30 000 mètres de dénivelé mais pas loin tu vois en 10 ou 15 jours qui équivaut à un tiers de ce que j'ai traversé dans l'Himalaya mais j'ai pas fait de kilomètres et j'ai pas fait beaucoup de courses à pied j'ai pas fait beaucoup de trucs et j'ai passé mon temps à soulever ou à porter mon vélo et puis et puis voilà quoi c'est une autre manière de faire du sport et puis c'est un peu comme un militaire qui doit partir demain au combat si le mec il peut faire du pipo pendant 6 mois en disant ouais ouais je suis en forme mais s'il est à l'attrait et qu'il n'arrive pas à porter son sac de 60 kg bah on va le voir assez vite quoi tu vois ouais il y a un peu de ça dans mon truc faire le malin c'est quand t'as décidé que tu allais faire un objectif tu fais tout pour aller jusqu'au bout et la question que j'ai envie de te poser après je te la serai tranquille parce que je sais que t'as est précieux mais déjà merci pour tout ce que t'as partagé c'est très intéressant très inspirant justement la question tu sais que peut-être des gens peuvent appréhender ou ce qu'on peut appréhender en tant qu'être humain c'est se dire je vais me lancer un défi de fou moi cette année par exemple tu vois je me suis l'ancien défi d'aller faire le champion du monde de Spartan à Sparte justement où il y a 3 courses en 48 heures c'est vraiment un super truc et des fois là quand on connait pas un peu ce goût du défi est-ce qu'on va être capable tu vois il peut avoir des peurs qu'est-ce que tu te dis toi justement peut-être dans les moments difficiles peut-être dans les moments où tu vas abandonner qu'est-ce que tu te dis pour continuer quelque part donc tout ça bah la première chose c'est que je l'ai choisi j'ai choisi d'être là si t'es au départ de ta Spartan t'as choisi d'être là t'as bossé pour ça t'as investi de l'argent t'as investi du temps t'as fait chier ta famille ta copine tes enfants pour ceux qu'en ont t'as fait chier tout le monde autour de toi tu t'es fait chier toi t'as bossé tu t'es blessé tu t'es blessé donc ça déjà de les gens moi les gens qui me suivent ça me donne une force monumentale et je me dis que si si je peux inspirer une seule personne sur mes réseaux sociaux dans un documentaire ou dans un livre bah c'est une personne qui changera peut-être de vie ou qui aura envie d'aller au bout de ses rêves et la troisième chose je pense à l'enfant que j'étais je me dis et celui que j'étais quand j'avais 5 ou 10 ans ou 15 ans bah il serait fier de celui que je suis devenu donc donc j'ai pas le droit de lâcher quoi tu vois j'ai pas le droit de lâcher j'ai jamais le droit de lâcher dans la vie on a le droit de craquer mais on lâche pas quoi et je dis ça à l'arrivée de Paris-Dakar mais je dis ça tout le temps dans la vie t'as le droit de craquer tout le monde a le droit de craquer de pleurer même si tu fais 2 mètres sur 2 mètres un homme une femme t'as le droit d'avoir des émotions mais tu lâches pas tu vas jusqu'au bout et surtout te battre te battre pour toi pour tes rêves et puis c'est une minute de souffrance ou une heure de souffrance pour après des heures à être tranquille à t'amuser et à dire ouais je suis allé au bout quoi voilà excellent excellent en tout cas je vois que aussi t'as comme tout sportif t'as bien cheminé et tu sais pourquoi tu fais les choses dans tous les cas quand on sait pourquoi on fait les choses ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans le rugby par exemple ou autre chose mais parce que quand on fait des choses pour soi parce que vraiment ça nous amène quelque chose mais quand on a quelque chose aussi que l'on aime et qui nous dépasse mais qu'est-ce qu'on fait on finit par se dépasser on finit par se dépasser comme tu le dis si je pensais à l'enfant que j'étais moi aussi j'étais jeune j'étais tout maigre jamais un jour je vais passer je vais faire une vidéo ne pas m'exprimer et puis quand tu penses qu'il peut y avoir des enfants aussi comme ça comme toi que tu peux leur donner peut-être un petit truc ou quelque chose si un jour il tombe on sait le pouvoir que ça et quand on est dans ces épreuves-là ou même dans la vie de tous les jours ben tu sais que les choses c'est pas uniquement pour toi parce que même si on vit 100 ans qu'est-ce que c'est 100 ans sur des milliers d'années des millions d'années c'est que dalle alors si peut-être on peut contribuer à laisser ne serait-ce qu'un mot que quelque chose ben c'est magnifique c'est magnifique tout en prenant du plaisir bien évidemment parce qu'il faut pas que ça soit que dans l'un que dans l'autre et quand il y a tout ça de réuni ben comme on dit les choses s'alignent et il y a de belles choses qui se font et la dernière chose que je voulais te poser c'est du coup Stephen parce que je sais que t'es un aventurier de fou est-ce qu'il y a une aventure quelque chose de oufissime où tu te dis peut-être dans ta vie parmi tout ce que t'as réalisé déjà d'incroyable que vraiment tu te dis ça c'est quelque chose que je veux faire non l'aventure ultime c'est l'aventure qu'il y a quelques années qui s'appelle Latitude 0 et c'est l'aventure ultime de tout aventurier qui se respecte c'est de faire le tour de la planète par l'équateur et ça je pense que c'est pas réalisable aujourd'hui déjà pour lui c'était très difficilement réalisable et ça serait l'aventure ultime et voilà aujourd'hui là j'ai mis un vélo à 6000 mètres là prochainement je vais essayer d'en mettre un peut-être un peu plus que 6000 5000 7000 et peut-être un jour un 8000 et tu vois ça sera la prochaine aventure mais ça me paraît plus accessible que de faire le tour du monde par l'équateur voilà ok ok Steven merci beaucoup pour tout ce que t'as partagé vraiment très heureux d'avoir fait ta connaissance c'est une super personne vraiment ça me fait vraiment plaisir merci à toi de ton temps que t'arrives des preuves et tout et que je sais que t'as plein de choses à préparer donc merci beaucoup je laisserai cette interview en replay sur Youtube aussi je partagerai pour les personnes qui veulent voir je laisserai tes contacts tu partages de magnifiques photos aussi qui donnent envie tu fais plein de choses donc j'ai incité les gens à regarder tout ce que tu fais tout ce que tu partages vraiment c'était magnifique je vais te laisser le mot de la fin je te demandais si dans ce monde parmi tout ce que tu as fait que c'est déjà extraordinaire on dit tu vis jusqu'à 120 ans tu continues à faire des trucs de fou d'inspirer plein de personnes et avant de partir on te dit Steve merci pour tout ce que tu as fait toutes les personnes que t'as pu inspirer tu peux laisser qu'une seule phrase gravée dans ce monde tu le sais tu peux rien emporter tu peux laisser qu'une seule phrase gravée avec ton nom ton prénom qu'est-ce que t'aimerais laisser ? comme je dis toujours n'hésitez jamais à aller au bout de vos rêves et puis laissez personne vous empêcher de les réaliser voilà excellent excellent merci à toi Steven ça m'a fait très plaisir et puis merci à toutes les personnes passez une belle soirée et puis à bientôt merci beaucoup salut à toi merci ciao 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 ciao